Le brunch des reines est un événement organisé par le conseil d'administration de l'organisme La rue des femmes. On y retrouve Anne-Sophie. Anne-Sophie, expliquez-nous le but du brunch des mères. Le but, c'est vraiment d'apporter du soutien, de la douceur à ces femmes qui vivent en situation d'itinérance, qui vivent dans la rue. Et c'est de leur cuisiner un repas festif qu'ils vont leur faire du bien. Regardez en direct des images. C'est vraiment le CA, le conseil d'administration de La rue des femmes, qui cuisine aujourd'hui bénévolement pour ces femmes-là. Et la rue des femmes, ça offre les soins et les services spécialisés en santé, autant psychologique que physique, à ces femmes-là. Il y a 1500 femmes qui sont soignées, 4000 heures de soins par année, plus de 55 000 heures de soins de santé relationnelles. Comme je vous le disais, le CA qui prépare le repas et les femmes qui en profitent, qui sont bien heureuses aujourd'hui d'être ici. Et il va même avoir une petite fête des rois à la fin avec un jelly bean dans l'un des petits gâteaux. Donc vraiment une ambiance festive. Il y a Valérie Plante qui est sur place, aujourd'hui, qui est bien contente d'être là. Et je vous présente aussi la directrice du conseil d'administration qui nous explique un peu le but de cet événement-là. Écoutez. Les besoins sont immenses, on l'a vu avec le dénombrement. Et souvent, il y a toute une itinérance qui est cachée, surtout quand il est question des femmes. Les femmes, souvent, ne veulent pas se retrouver dans un campement. C'est la dernière chose qu'elles veulent. Elles ne se sentent pas en sécurité. Des lieux comme celui de la rue des femmes, où est-ce qu'il y a de la chaleur, du soutien, un accompagnement, c'est extrêmement précieux. Et puis c'est ça qu'il faut, un toit pour toujours. Donc plus d'habitation, mais aussi des ressources adaptées, comme la rue des femmes. C'est un petit peu un événement qui, comme toutes les fêtes, ça ramène aux fêtes qu'on a vécues dans notre enfance, aux fêtes avec la famille et tout ça. Donc c'est des événements où on est ensemble, mais où on peut prendre un pas de recul avec le quotidien, avec l'état de survie du quotidien, puis être là ensemble dans un esprit plus de célébration. Oui, Anne-Sophie, comme la mairesse disait, on parle peu des femmes qui sont dans la rue, mais il y a un projet de cet organisme-là, c'est des bracelets pour les femmes. Oui, des bracelets qui leur apportent beaucoup de réconfort et de sécurité aussi. Ça s'appelle le Bracelet Daniel. Et on vous en parle aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a des hospitalisations quand même fréquentes pour les femmes en milieu d'itinérance. Et ça, ça leur apporte vraiment beaucoup de réconfort, comme je disais. Donc depuis 2019, la rue des Femmes fournit aux femmes en situation d'itinérance des bracelets qui s'appellent le Bracelet Daniel. Et à l'endos de ce bracelet-là se trouve un numéro de téléphone. Donc dans l'éventualité où une femme serait hospitalisée, se retrouve à l'hôpital, bien le personnel hospitalier peut appeler ce numéro-là et on sait qu'une femme de la rue des Femmes va venir lui porter soutien pour qu'elle se sente bien dans ces moments difficiles, moins de solitude et qu'elle soit bien accompagnée dans cette épreuve. Très intéressant, un bel événement. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci, Éronique.